Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes du groupe Label. Vous êtes bien à l'émission Le Talk qui reçoit aujourd'hui Dr. Lassana Thioté qui est enseignant-chercheur spécialiste en ressources humaines et il enseigne au CESAG. Le CESAG c'est le Centre Africain d'études supérieures en gestion. C'est une grande école qui se trouve ici à Dakar au Sénégal. Bonsoir Dr. Lassana Thioté. Bonsoir Michel Abouquet. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre part à cette émission. C'est moi qui vous remercie. À cette émission Le Talk, nous présentons une personnalité qui nous fait part d'un certain nombre de préoccupations. Et tout ça en bout de course doit nous permettre de faire avancer les choses, que ce soit au niveau individuel ou bien au niveau de nos états. Alors aujourd'hui nous avons décidé de parler d'insertion professionnelle. C'est une expression dont on entend parler depuis un bon moment, mais c'est une expression qui est toujours en vogue. De quoi s'agit-il exactement quand on parle d'insertion professionnelle ? On va commencer par une rapide présentation avant d'entrer après dans le vif du sujet. L'insertion professionnelle, c'est le fait pour les individus de s'insérer sur le marché de l'emploi. De l'emploi, mais de l'activité tout simplement économique tout court. Ok. On va s'en tenir à ça maintenant. Le temps de vous connaître davantage, de mieux vous connaître, d'être enseignant-chercheur, surtout spécialisé en ressources humaines. Mais il faut dire que vos centres d'intérêt, ce sont le développement personnel et professionnel, et puis de l'autre côté, la responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'insertion professionnelle. Je crois qu'il y a un rapport avec ce centre d'intérêt dont je parlais, c'est-à-dire le développement personnel et professionnel. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, l'insertion professionnelle, c'est donc le fait d'arriver ou de s'intégrer dans le monde de l'emploi, le monde professionnel, où une personne ayant une formation, j'allais dire, ou pas. Mais en tout cas, c'est intégrer déjà ce milieu-là. Et c'est ce processus d'intégration-là qu'on appelle insertion professionnelle. Alors, comment en êtes-vous arrivé là ? Vous êtes docteur en ressources humaines. On a envie de savoir votre parcours, de connaître votre parcours. Brievement, je dirais que je suis à la fois juriste et gestionnaire. Je suis maître en droit des affaires, diplômé des universités de Boaké, en Côte d'Ivoire, et de Abomekalavie au Bénin. Et je suis docteur du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, en France, en gestion des ressources humaines. Voilà. Donc, une bi-formation des juristes et des gestionnaires spécialisés dans les ressources humaines. Alors, comment ça se fait de passer du droit à la gestion ? Mais le droit et la gestion, c'est un pas. Le droit et la gestion, c'est un pas parce que gérer les gens, surtout la gestion des ressources humaines, les fondamentaux, déjà, c'est l'application, n'est-ce pas, de la réglementation. Parce que qui parle de relation entre les gens parle du contrat. Et le contrat, à la base, n'est-ce pas, c'est une affaire juridique. Et c'est pourquoi il est dit d'ailleurs, le contrat est la loi des parties. Alors, sur la base de faits-là, je dirais que ma passion, n'est-ce pas, pour la gestion des ressources humaines et le droit ne sont que deux choses complémentaires, deux domaines d'ailleurs que j'applique aisément. Vous avez quitté le privé pour l'enseignement. C'est une démarche habituellement qui est inverse. Très bien. Alors, c'est comme vous me disiez que des praticiens de la gestion des ressources humaines, je suis devenu enseignant-chercheur. Et en général, c'est le contraire. Peut-être qu'on va dire que souvent, ce qui fait que c'est le contraire, c'est le fait que les gens pensent que pour une raison, peut-être j'allais dire pécuniaire, on croit que l'enseignement est le métier mal rémunéré. Donc, il faut y aller dans le domaine de la pratique pour gagner beaucoup plus. Je dirais que, et c'est d'ailleurs l'un des fondements du développement personnel, pour moi, un métier c'est une passion d'abord, mais un métier aussi c'est une compréhension, n'est-ce pas, du domaine et de voir les différentes opportunités qu'on peut saisir dans le domaine. Être un enseignant n'est pas synonyme d'un clochard. Un enseignant peut aisément gagner sa vie. Un enseignant peut être suffisamment épanoui dans son domaine, sans envier ou sans chercher à lorner de l'autre côté. C'est quand même un métier qui, des fois, qui, on peut dire qu'il n'attire plus, et on est surpris justement de votre démarche. C'est tout à fait normal, parce que si vous limitez l'enseignement à la classe, c'est normal que ça n'attire pas. Si vous limitez l'enseignement à la classe, les face-à-face avec les étudiants ou les élèves, c'est clair que, voilà, après, les gens, ils se disent, on donne plus pour ne pas avoir... Quand vous avez beaucoup d'autres choses que vous faites, que vous pouvez faire à travers l'enseignement, la recherche et le conseil, l'appui organisationnel, je pense qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Et moi, j'ai les trois casquettes à la fois de consultants, d'enseignants, de chercheurs, voilà, et de praticiens surtout de la chose. Et donc, du coup, je ne me sens pas du tout déconnecté de l'activité privée. Et en même temps, cela me permet de traduire cela dans le face-à-face avec les étudiants ou dans l'appui organisationnel. Ces différents éléments, ces différents facteurs vont ensemble. Voilà. Et comme vous l'avez dit, je ne vais pas aller faire un débat sur le fait que l'enseignement ou la pratique donne plus ou pas, mais en même temps, un élément, c'est que moi, je suis arrivé à l'enseignement par passion, mais une passion qui m'a permis de m'épanouir dans un métier qui est beaucoup plus, j'allais dire, relax de mon point de vue, un métier qui est beaucoup plus libre de mon point de vue, un métier où j'exprime du mieux mon potentiel. Et après, en retour, honnêtement, je ne suis pas un clochard. J'aime bien insister la déchure. D'accord. Il faut dire que quand on fait les choses avec passion, on arrive à surmonter forcément les difficultés qui surviennent. Absolument. Une pensée d'un penseur du nom de Hegel m'a toujours marqué. Il ne dit rien de grand dans ce monde de c'est pas sans passion. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis plus dans les questions du développement personnel. Passion, qui parle de passion, parle de l'individu. Et comme je l'ai dit, à travers la définition même du développement personnel, et pour aller vers le développement professionnel, l'individu tire de lui-même, de son tréfonds, l'essentiel, en tout cas une grande partie, entre griffes de son épanouissement. Que ce soit un épanouissement individuel, que ce soit un épanouissement professionnel, que ce soit un épanouissement dans la société. Et tout cela, la base d'abord, c'est qu'est-ce que nous décidons de faire de notre vie ? Quelle est notre part de responsabilité dans notre vie ? C'est ça le développement personnel. Exactement. Et ce côté n'est pas suffisamment exploité. C'est-à-dire que l'individu se prend en charge lui-même. Exactement. Et quand vous regardez une société comme la nôtre, où tout est quasiment presque imposé, une société dans laquelle on ne fait plus suffisamment d'efforts pour regarder d'autres alternatives, quand on croit que tout le système est pourri, tout est imposé par le système, on a juste l'impression que nous sommes les moutons du sacrifice et qu'on ne peut rien changer. Et vous voyez, on est dans une sorte de lamentation, d'accusation, mais au contraire, on ne regarde plus qu'est-ce que l'individu peut faire pour sortir de sa situation. Il y a une expression bambara que j'aime bien utiliser, Dula, vous savez, il y a cette galette là qu'on appelle le womi, en Côte d'Ivoire, au Mali aussi je crois. Le womi, c'est cette galette là, et en Côte d'Ivoire, il a dit, le derrière est brûlé, le devant est brûlé. Après, c'est comme si vous n'avez aucun soutien, ni devant, ni derrière, ni le système, ni la famille, vous n'avez aucun soutien, vous devenez quoi ? Alors, un étudiant me répondait, mais après, il faut compter sur son intérieur. Le womi va compter sur son intérieur, et c'est cet intérieur là qu'on apprécie. Alors, l'individu devrait pouvoir tirer de son tréfonds l'essentiel, l'essentiel pour son développement. Et c'est ce qu'on appelle son potentiel. Son potentiel. Et la difficulté, quand vous regardez notre société, c'est pourquoi vous voyez, sans accuser la religion, bien évidemment, mais une religion, pas seulement la luthurgie, mais la pratique même. Vous allez voir qu'on croit, tout le monde reste dans le miracle. Finalement, tout le monde reste dans le hasard. Tout le monde reste... Finalement, on a l'impression que tout s'impose à nous. On n'est pas acteur. Mais même dans ces religions, ce que les gens oublient, c'est qu'en réalité, il nous a donné l'occasion d'être acteur, n'est-ce pas, entre griffes de notre salut. Puisqu'il y a une responsabilisation. C'est vrai qu'il y a une souveraineté de Dieu, mais il y a une responsabilisation de l'individu dans son quotidien, que ce soit religieux, que ce soit dans l'activité. Mais ce n'est pas tellement pris en compte au point où, voilà, tout s'impose par la politique, tout s'impose par la religion, tout s'impose par la famille. Après, l'individu, on ne le voit plus. Donc, il faut croire en soi. Et ça, c'est très important. OK. Donc, développement personnel. Une confiance en soi. Et professionnel. Et professionnel. Et professionnel, pourquoi ? Parce qu'évidemment, ce que tu feras de ta personne, c'est ce qui va rejaillir sur ton activité professionnelle et toute ta vie, en quelque sorte. Donc, développement personnel et professionnel sont liés, bien évidemment. Parce que, comme je l'ai dit, l'activité travail fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de l'humain. Parce que c'est ce qui nous donne l'essence, n'est-ce pas ? C'est ce dont nous avons besoin pour notre vie ou notre survie. Alors, le développement personnel et professionnel, c'est la base de l'insertion professionnelle ? On pourrait aller ainsi. C'est l'un des éléments assez importants, n'est-ce pas, dans l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle, vu comme donc ce processus pour arriver sur le marché de l'emploi ou de l'activité professionnelle tout court. Il y a du « nous » dedans. Il y a du « moi » dedans. Parce que l'éducation que nous recevons, les compétences surtout que nous acquérons, mais ce n'est pas que tout nous est donné. Et c'est ce qui est assez marrant dans la question de l'emploi. Sous nos cieux, on a juste l'impression qu'il faut donner le travail. Donner le travail. C'est pourquoi on vous dira « Trouve du travail à mon fils, trouve du travail à mon cousin. » Tout est donné. On n'a pas montré suffisamment l'aspect de conquérir, d'acquérir. Et bien évidemment, cela a un impact sur la question de l'effort qu'on fait. Et c'est une manière d'aller dans le système éducatif lui-même. Dans un contexte francophone où le mythe du diplôme devient un élément central. Ou même la question de l'expérience professionnelle que les gens limitent simplement à la durabilité dans un emploi. On peut durer dans un emploi sans acquérir les compétences nécessaires. On peut avoir un diplôme qui n'est qu'une présomption de qualification, mais sans en acquérir les compétences. Les compétences, c'est ce que vous avez en termes de combinaison de savoir lyrique, de savoir faire et de savoir être pour occuper un emploi. Cette compétence-là, est-ce qu'on l'a ? Et donc du coup, quelqu'un a une maîtrise, voilà, chercher du travail pour lui. Quelqu'un a un master, trouver du travail pour lui. Quelqu'un a une licence, trouver du travail pour lui. C'est bien. Mais on trouve quel travail ? Il fera quel travail ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Vous comprenez ? Comment il peut s'insérer ? Comment il peut s'insérer ? Finalement, l'insertion professionnelle est-ce que c'est simplement intégrer une profession ? Justement, non. L'insertion professionnelle, et vous regardez un peu notre système de travail, ce n'est pas seulement intégrer, bien évidemment, une profession, encore moins un emploi. Il y a une différence entre les deux ? Bien évidemment. Emploi et profession ? Un emploi et une profession, il y a bien évidemment une différence. c'est le rôle que vous assumez dans un poste en quelque sorte. Vous êtes dans un emploi, mais la profession, c'est tout un ensemble qui a un lien avec votre formation et puis votre progression dans un domaine donné. Voilà. L'insertion professionnelle, on en parle beaucoup. Il y a même des ministères dans nos différents pays qui portent ce nom. Comment se fait-il que c'est devenu une préoccupation majeure dans pratiquement tous les pays et principalement les pays africains ? Est-ce que vous croyez, M. Abouké, que c'est vraiment une préoccupation ? Si des ministères, on crée des ministères pour ça, c'est que... Vous croyez aussi au synobisme ? On veut régler un problème. Vous croyez au synobisme ? Vous croyez au mimétisme ? Vous croyez au mimétisme ? Tout ça, ça existe, oui. Vous croyez à la comédie ? Je m'excuse d'être un peu trop direct et un peu plus... Bon, pour ceux qui me connaissent savent un peu ce style provocateur, mais qui a à la fois le mérite de s'interroger sur les choses. Quand vous regardez notre système d'insertion entre griffes professionnelles dans nos pays, vous savez, il y a deux modes d'insertion professionnelle. Il y a l'insertion par l'action sociale et il y a l'insertion, n'est-ce pas, par l'activité économique. Mais nos politiques... L'action sociale, par l'action sociale, Exactement, justement, c'est ce que je vais tenter de définir. Et nos politiques vont beaucoup plus sur l'aspect de l'insertion par l'action sociale. Ça veut dire quoi ? Les gens se plaignent, les gens veulent murmurer ou on veut récompenser nos électeurs. Donc, il faut faire quelque chose, il faut les trouver du travail. Non, vous ne les trouvez pas du travail. Et c'est pourquoi l'insertion par l'activité économique est la meilleure alternative. Créons les conditions de l'insertion professionnelle depuis la base jusqu'au sommet. Depuis la base, c'est notre système éducatif que nous devons continuellement interroger pour le rendre plus pragmatique, pour rendre le système à même d'offrir des compétences aux individus pour occuper les emplois. Première chose, mais aussi et surtout une belle volonté politique qui consiste à assainir notre cadre de gestion, qui pourra créer une saine émulation de la créativité, de l'activité. Et donc, on peut insérer l'insertion professionnelle par la création des individus qui peuvent faire l'entrepreneuriat, tout comme ils peuvent avoir des emplois par ceux qui créent l'entreprise. Ça, c'est l'insertion par l'activité économique. En fait, le monde économique fait une demande. Il y a une demande et maintenant, on peut absorber. Mais ce que les gens font, c'est de dire simplement l'emploi, l'emploi. Et vous regardez, c'est pourquoi les systèmes ont du mal à éclore. Vous n'avez pas un secteur privé qui est assez épanoui. Les conditions sont créées. Les systèmes d'impôts, les systèmes de trésors publics, le mode de gestion, la corruption, des gens qui créent, j'allais dire, qui créent leur entreprise, qui font des marchés, surtout la dette publique, le marché public, tout ça, les gens sont rémunérés comment ? Est-ce qu'ils sont capables de pouvoir... Mais si vous les tuez à travers l'impôt, vous les tuez à travers le mauvais paiement, le mauvais paiement de leur activité, vous les tuez à travers pas mal de systèmes fiscaux qui les découragent. Vous pensez que l'activité économique va être éclore ? Non. Et bien évidemment, le marché s'est rétréci. Alors là, vous indexez la responsabilité de l'État. Ça, c'est la responsabilité des États. Non, on est parti des individus et là, on se retrouve maintenant à... Justement, c'est pour dépeindre le cadre. Alors que tout à l'heure, en début des discussions, vous avez dit que les individus ont la manie d'accuser chaque fois les États. Très bien. Mais parce que justement, les situations, les problèmes sont ceux qui existent. Nos systèmes sont ceux qu'ils sont et il y a une correction à travers l'individu que nous voulons faire. D'accord. Cela ne nous empêche pas de dépeindre la situation qui existe. Et justement, c'est parce que la situation est assez difficile que les individus devraient pouvoir trouver une alternative. Et comme je l'ai dit, ces deux éléments-là sont très importants de savoir comment est-ce qu'on fait acquérir les compétences aux individus et comment est-ce qu'on crée les conditions des marchés de l'emploi qu'ils puissent absorber. C'est très important. Comment est-ce qu'il y a la créativité et c'est là pour nos États, je suis dans une logique où je dis que nos États ont longtemps délaissé leur activité principale qui est l'activité régalienne. Leur travail, c'est de réguler la société, de faire en sorte que tout puisse s'éclore. Mais c'est délaissé à divers niveaux la création des lois, l'application des lois. Il y a pas mal de choses. Et donc, bien évidemment, on va rester dans ce contentement populiste de faire croire aux gens qu'on leur donne du travail alors qu'il n'en est rien. Et faire croire aux gens qu'on leur donne du travail, c'est donc cette insertion par l'action sociale. OK, c'est là où vous voyez dans nos différents pays qu'un parti au pouvoir va vouloir récompenser ses électeurs. Oui, le parti au pouvoir ne fait pas grand-chose pour les militants. Ça, c'est les chansons. Voilà, les tontons ne font rien pour nous. Et puis, écoutez, quand un ministre est nommé, tout le monde croit que les gens de sa région doivent intégrer son ministère. C'est normal que ça n'aille pas. Donc, on a deux éléments dans cette expression insertion professionnelle. On a l'individu et puis on a le cadre général qui est géré par l'État. Et donc, nous mettons au devant ici, c'est pas parce que nous sommes en train de parler du développement personnel qu'on parle. Parce qu'ici, la thématique que nous réunions aujourd'hui, c'est l'insertion professionnelle. Et cette insertion professionnelle n'est pas seulement de la responsabilité de l'individu. Il y a un cadre qui se crée. Mais en même temps, là où nous mettons en tension les deux éléments ou les deux facteurs importants, c'est que l'individu, il doit pouvoir faire en sorte qu'il y ait un surpassement, un dépassement pour pouvoir rentrer dans ce marché qui est assez compétitif, qui est assez, j'allais dire, austère même, j'allais dire, surtout dans un contexte où le système bat de l'aile. Il faut se le dire. Quels se soient les systèmes éducatifs, quels se soient les systèmes professionnels, il faut se le dire, il y a problème. Alors, arrêtons-nous sur le système éducatif. la base de l'insertion professionnelle, c'est l'école, c'est la formation. Alors, j'ai un bel exemple, une anecdote qui m'a toujours marqué. Et cette anecdote, c'est le fait que je vous ai dit au départ que je suis juriste à la base. J'ai fait une maîtrise en droit privé, en droit des affaires. Moi, fils de paysan, je n'ai jamais vu les chèques, mais on m'a enseigné tout ce que ça veut dire les chèques. Je connais les chèques, mais si je n'ai jamais vu un chèque, vous pensez que je vais aller demain en entreprise et parler de chèques et travailler sur les chèques ? Voilà un exemple aussi banal. C'est un exemple qui est de mon domaine. Le chèque, ce bout de feu qu'on remplit sur lequel on met un montant. Exactement. On te l'enseigne, on te dit tout, mais on ne t'a jamais montré un chèque. Je ne sais pas utiliser un chèque. La réalité de notre enseignement, c'est ça. Déconnecter quasiment de la réalité du terrain. C'est un aspect assez... Et c'est ce qu'on a tenté de corriger avec, j'allais dire, le système LMD, une sorte de professionnalisation de l'activité intellectuelle. Mais ce cloisonnement existe toujours, malheureusement. Je dis bien fort malheureusement. Le cloisonnement existe toujours parce que si vous regardez même le système d'évolution de l'enseignement, c'est l'occasion de pouvoir critiquer, on soulève les éléments pour les critiquer. Quand vous regardez notre système d'évolution, quelqu'un peut aller dans notre système du CIE ou du CP1, ça dépend des différents pays, jusqu'au doctorat, mais sans jamais aller dans une profession donnée. il est docteur, paf, il se fait recruter comme enseignant chercheur. Ou voilà, un professeur de lycée, de mathématiques, d'histoire, qui a étudié, paf, on lui donne les fondamentaux, la pratique de la pédagogie, il se retrouve là. On fait quoi avec ? Ça, c'est une question qu'on se pose moins. Et c'est là où, dans les domaines dans lesquels nous travaillons, un élément super intéressant. J'ai dit toujours aux étudiants, quand vous êtes dans un domaine, par exemple, dans le domaine de la comptabilité ou des ressources humaines, des sciences physiques, des sciences nucléaires, il faut pouvoir se demander mais c'est quoi la chose ? Qu'est-ce qu'on y apprend et pour devenir quoi ? Si on arrive à se poser ces trois questions essentielles, mais on s'en va à l'essentiel parce qu'on comprend c'est quoi notre domaine ? Quelles sont les différentes choses qu'on apprend ? Quelles sont les différentes situations qu'on apprend ? Mais la finalité de notre étude elle est très importante. On devient quoi quand on fait tout ça ? Et ça, on n'y pense pas suffisamment. Donc notre enseignement, contrairement un peu au monde anglo-saxon, il n'est pas suffisamment pragmatique. Le savoir pour les élèves et les étudiants ne participent pas vraiment ? Non, il reste un savoir très lyrique, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a un effort qui est fait, il reste un savoir très lyrique. Qu'est-ce qui manque ? Le savoir-faire. Vous allez demander aux gens d'avoir deux ans d'expérience, trois ans d'expérience. Vous enseignez des choses aux gens, ils ne savent pas. Si vous me dites X au carré, X au carré ça ne se promène pas dans la rue. X au carré ça veut dire quoi ? Vous comprenez ? Et donc les gens restent dans X au carré, ils sont emmerdés et puis après ils abandonnent. Mais ça m'emmerde, ça va me servir à quoi ? Alors que si le professeur lui explique ce que ça veut dire X au carré dans la réalité, quelle application dans les concrets, ça lui donne une sorte exactement, ça suscite de l'intérêt, de la curiosité sur l'apprenant. Ça lui donne envie d'aller pratiquer la chose. Il faut créer la passion sur ceux à qui nous communiquons le savoir. Et ce, à travers ce que, ça va leur donner, ça va leur servir. Deux enseignants peuvent enseigner la même matière, mais écoutez, le résultat ne sera pas le même. Donc il y a, au-delà de l'aspect enseignement du contenu d'une matière, il y a l'intérêt qu'on suscite sur l'apprenant de faire la chose pour devenir quelque chose, pour, entre griffes, régler le problème des gens. De mon point de vue, il n'y a pas de mauvaise formation. Peut-être que j'ai un mauvais postulat parce que toutes les sciences sont là pour régler le problème des gens. Donc, à partir du moment où vous réglez le problème des gens, vous allez toujours avoir quelqu'un pour acheter votre produit parce que nous sommes tous porteurs d'un produit. C'est-à-dire, chacun dans un domaine de formation est porteur et vendeur d'un produit. Mais encore, il faut que je sache quel est le type de produit et le problème des gens que ça règle. Et à partir du moment où vous savez régler le problème des gens, bien évidemment, vous êtes dans ce qu'on appelait l'insertion professionnelle. Voilà, de manière vraiment terre à terre décrite formation et insertion professionnelle. En restant dans la formation, il faut, pour entrer dans une discipline, disposer d'un certain nombre d'aptitudes. Ça, ça compte aussi ? Absolument. Et ça, ça devient intéressant quand vous me parlez d'aptitudes. D'accord, aptitudes ? C'est quoi les aptitudes ? C'est inné, c'est où bien on les développe ? Très bien. C'est la combinaison des deux, j'allais dire tout simplement. Et c'est là où le développement personnel devient intéressant. C'est vrai qu'on a certaines aptitudes, mais vous savez, on développe aussi d'autres aptitudes. Ça, c'est très important. Et parce que c'est un peu ça, ce débat sur la notion du comportement. Est-ce que le comportement, il est né ? Est-ce que le comportement, il est acquis en société ? On dirait simplement c'est une belle combinaison des deux. En même temps, l'un des éléments aujourd'hui qui prend plus les déçus, c'est que notre comportement et notre devenir s'acquiert beaucoup plus dans la société. Beaucoup plus. Et cela suppose que l'individu est acteur dans son devenir. Je n'ai pas dit que l'individu est acteur de son devenir qui allait dire simplement que c'est exclusivement l'individu qui fait son avenir. Mais l'individu est fortement impliqué dans son devenir. Donc, il doit présenter des aptitudes. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ces aptitudes ? Les mathématiques, il faut que... Oui, c'est ce que j'ai dit, mais ces aptitudes-là ne sont pas forcément innées. On peut aimer les mathématiques sans avoir des aptitudes. Comment on fait alors ? Mais c'est pourquoi justement il y a l'enseignement. C'est pourquoi il y a la volonté d'apprendre. C'est pourquoi il y a la volonté de devenir. mais les deux sont, comme je l'ai dit, il y a ces aptitudes qui sont des éléments peut-être que nous ne percevons pas immédiatement. C'est comme s'il y a du naturel qui nous pousse vers quelque chose. Mais aussi et surtout, il y a une sorte de volonté qui peut nous faire aimer ou qui peut nous faire acquérir certaines choses dans la société. Et ça, c'est très important. Quand on a compris ces deux éléments, on peut comprendre qu'on peut y arriver. Et surtout, on peut y arriver, c'est ce qui fait que par exemple la société américaine avec le Yes We Can, ils ont pu prendre le devant sur beaucoup de choses. À partir du moment où tu te dis je peux, oui je peux, après tu vas commencer par te trouver les voies et moyens pour aller vers la chose. Je n'exclus pas le fait qu'il y ait des éléments naturels, que nous ayons des dispositions ou des prédispositions qui nous amènent vers quelque chose. Mais je n'exclus pas non plus le fait que la volonté y ait pour beaucoup, n'est-ce pas, dans ce que nous devenons. Et dans nos pays, on parle beaucoup, là encore, et depuis un bon moment, de formation emploi. Voici une association, formation emploi, et on a l'impression que c'est une équation sans solution. Je crois que j'ai déjà débattu de ça. Vous savez, il faut éviter juste de faire des slogans creux. On est un peu trop fort dans les slogans creux parce que simplement on veut faire plaisir à des électeurs. Et tant que nous politisons tout sous nos cieux, croyez-moi, on a encore de beaux jours devant nous pour ne pas dire de mauvais jours devant nous, pour ne pas réaliser ce que nous proclamons. Nous restons dans les slogans creux. Sinon, effectivement, les questions de formation emploi dans nos différents pays sont des thématiques assez intéressantes, sont des concepts assez intéressants. Et c'est pourquoi vous voyez des ministères qui sont créés, des directions qui sont créées, vous voyez, il y a tout un système... Des écoles. Exactement. Il y a tout un système qui est mis en ploi pour aller vers la chose. Des grandes politiques. Exactement. Sauf que, lorsque l'on développe ces concepts-là, ces idéologies, il faut des activités sérieuses que nous ne restions pas juste dans le mimétisme. Nous ne restions pas juste dans des proclamations politiques qui, en réalité, ne donnent pas les résultats. C'est ça, toute la difficulté, en réalité. Et toute cette difficulté, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on apprenne à être sérieux avec ce que nous disons. Il faut qu'on apprenne à être sérieux avec ce que nous faisons. Nous voulons développer notre système éducatif. C'est une question de volonté. Ceux qui y sont arrivés, ils ont voulu faire la chose. Alors, formation, emploi, comme je vous l'ai dit, il faut créer le cadre même de l'emploi. Ce n'est pas que l'État crée les emplois. Même si, effectivement, dans ces activités régaliennes, il y a des emplois qui se créent. Le cadre des affaires. de l'activité tout court doit être un cadre qui se prête, n'est-ce pas, à absorber ceux qui se forment. Cela s'entend que, déjà, même la formation, elle est faite en sorte qu'on fasse acquérir des compétences pour les demandes, n'est-ce pas, du marché de l'emploi. Et ces deux facteurs-là font suffisamment ensemble. Encore, il y a une question, n'est-ce pas, de volonté, n'est-ce pas, étatique de notre système général d'aller dans ce sens-là. Mais aussi et surtout, ce n'est pas parce que ça, ce n'est pas bon que l'individu va se dédouaner, va abandonner, mais il y a une certaine créativité, une certaine volonté, n'est-ce pas, de vouloir changer le système. Et c'est là où c'est vrai qu'on parle beaucoup plus d'entrepreneuriat aujourd'hui. Oui, évidemment, le mot, il a tout son sens. Il faut entreprendre. Il faut accepter d'initier. Il faut accepter d'initier, d'aller au-delà de... C'est là où la notion de changement de paradigme s'impose à nous. C'est-à-dire ? Changement de paradigme. Il y a une manière de voir la chose. On décide de regarder l'envers du décor. Vous savez, dans notre système, vous allez entendre tous les jours, non, pour passer un concours de l'État, il faut que, écoute, il faut que tu payes. Bah, écoute... Peu importe, je ne sais pas. Sur le manteau. Ça, c'est... Parce qu'il y a des taxes officielles. Non, mais ça, c'est... Voilà, ça, c'est... Même là encore, dans certains pays, déjà, on commence à travailler sur ça pour que, par exemple, tout ce qu'on paye pour pouvoir venir à la fonction publique, demander officiel pour payer, pour s'inscrire, tout ça, que les choses soient réduites pour donner beaucoup plus de chance à tout le monde. Ça, c'est un élément. Mais, en même temps, c'est le fait que les gens payent officieusement leur place. La corruption. À partir de ce moment-là, ça reste maintenant dans le... dans l'imaginaire populaire que, tant que tu n'as pas payé, tu ne peux pas. Tant que tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas. Et là, on est bloqué. Alors que c'est en ce moment que l'individu peut se dire, mais, pourquoi est-ce que tout le monde pense comme ça ? Oui, même si c'est vrai, est-ce que je n'ai pas une possibilité, moi ? Et ça fait que on ne fournira plus d'efforts, on ne va plus essayer même d'étudier, on ne va plus essayer de s'efforcer parce qu'on se dit, ben, on est vaincu à quoi qu'il en soit, on s'en va comme ça, tant que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas y arriver. Et l'autre élément que je disais dans tout ça, c'est que dans la formation elle-même, on ne comprend même pas la formation. Donc, du coup, tout le monde pense, oh, écoute, j'ai fait une formation, j'ai une maîtrise dans le domaine, j'ai un master, j'ai un doctorat, j'essaierai inséré. Et on croit que ce diplôme-là qui est la présomption est suffisant pour pouvoir intégrer, pour pouvoir insérer. Non ? Et on ne cherche pas à voir mais de quelles compétences nous avons réellement besoin pour intégrer. Et quand je parle de compétences, j'aime bien glisser comme ça, en disant, il y a le verbe compétit qui est dans la compétence. Le verbe compétit, mais on compétit dans une compétition. Vous n'allez pas à une compétition en pensant simplement que vous allez gagner sans vous préparer. Et cette préparation est nécessaire pour le monde de l'emploi. Il y a une compétition. Et il faut avoir les armes nécessaires, l'entraînement comme les sportifs pour y arriver, pour aller donc à la compétition. Et bien évidemment, lorsqu'on arrive dans les questions de recrutement, les gens vont chercher à comprendre est-ce que vous avez les compétences requises pour les postes. En termes de savoir, comme je l'ai dit, le savoir lyrique, en termes de savoir-faire, est-ce que vous avez touché la chose et en termes de comportement, est-ce que vous savez porter le métier et c'est la combinaison de ces trois-là qui fait la compétence de l'individu. Est-ce qu'on s'assure qu'on est à même d'aller occuper un poste ? Est-ce qu'on est à même d'aller occuper un emploi ? Est-ce qu'on est à même d'aller faire un travail ? On ne s'assure pas. Mais écoute, ça, c'est le poste qui me convient. Moi, j'ai une maîtrise en droit, moi, j'ai un master en ressources humaines, moi, j'ai un 2S en mathématiques, oui, écoute, moi, j'ai un doctorat, c'est suffisant pour que je sois recruté à l'université. Ce n'est pas systématique, en fait. Mais ça, il y a du travail à faire. Alors, j'ai envie de vous faire réagir sur un fait qui s'est produit à Abidjan il y a quelques mois. On a vu à Abidjan des personnes, détenteurs de doctorat qui ont décidé de manifester bruyamment et de faire savoir à toute la population et surtout aux gouvernants que ce n'était pas normal que ces personnes-là, elles soient titulaires d'un doctorat et qu'elles soient en chômage. poser la question de cette façon ne serait pas la bonne approche. J'allais peut-être dire tout simplement que c'est une responsabilité vraiment partagée. En tout cas, il y a eu cette manifestation. Exactement. Des docteurs, comme on le dit, 3000 docteurs qui se plaindraient du fait qu'ils n'aient pas été recrutés comme enseignants chercheurs à l'université. De mon point de vue, l'élément que les gens critiquaient déjà, c'était le système mis en place qui n'était pas suffisamment clair d'après. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Il y a toujours ces politiques-là derrière la chose. Si c'est pour dénoncer le système de la compétition qui n'était pas clair, d'accord, ils ont raison. Mais si c'est pour dire tout simplement qu'ils sont docteurs, qu'ils doivent être recrutés à l'université, c'est totalement à côté de la plaque. Alors si on prend les médecins par exemple, on peut prendre les médecins. Si vous permettez, peut-être, allez-y, allez-y. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Il est important que les responsabilités soient situées. Je répète, s'il s'agit simplement de dénoncer un système flou qui ne permettait pas, n'est-ce pas, égale chance à la compétition, ils ont raison. Mais s'il s'agit de dire systématiquement parce qu'on est docteur, on doit être recruté comme étudiant, ils n'ont pas raison. Pardon, comme enseignant-chercheur à l'université, ce n'est pas systématique. Naturellement, ça c'est l'une des difficultés que nous avons eues dans notre système, qu'on croit que dès qu'on a tel diplôme, paf, nous devons être, et donc quand on est docteur, automatiquement, il faut être recruté dans le système comme enseignant-chercheur. La question qu'il faut se poser à ce niveau, c'est de dire, est-ce qu'on a de la place pour tout le monde ? Est-ce qu'on a de la place pour tout le monde ? Et l'autre chose, c'est de dire, mais vous êtes docteur dans un domaine, qu'est-ce que vous avez appris ? Et j'aime dire de façon terre à terre, un docteur, c'est quelqu'un qui a créé une doctrine. Mais pour en arriver à la création d'une doctrine, on a fait une licence qui est un grand diplôme qui dit la latitude d'aller exercer le métier. Après, on a fait une maîtrise ou un master, on est maître dans le domaine. C'est ce qui suppose qu'on a des disciples. Et on est docteur, on a créé une doctrine. Mais est-ce que réellement, la licence la même, ça nous permet d'avoir la latitude ? Est-ce que le fait d'être master ou maître, est-ce qu'aujourd'hui, nos masters ou nos maîtrisants sont capables d'avoir des disciples ? Est-ce que nos docteurs... Alors, c'est pour dire tout simplement qu'est-ce qu'on a appris tout ce temps et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution à la société ? Les gens pensent que l'enseignement, c'est juste le face-à-face dans un amphithéâtre, dans une salle de classe. Non. Donc, la question demeure. Elle demeure. La question de l'adéquation... Formation-emploi. Mais c'est toute la problématique de base, d'abord. Après, il y a tous les systèmes qui entourent la chose. Formation-adéquation-emploi. C'est là où il y a le système, mais il y a l'individu qui cherche à acquérir. Pourquoi d'autres y arrivent et d'autres non ? Parce qu'à un moment, on a compris que dans notre domaine, on peut exceller. Les gens croient que tout est hasard, tout est miracle, tout est connaissance des gens. C'est une grosse erreur. Ça participe. Mais j'ai dit, le fondement, c'est nous-mêmes d'abord. C'est vrai qu'à travers ce que j'ai dit, les gens verront une sorte de contradiction dans ce que j'ai dit. Mais non, ce n'est pas une contradiction, mais c'est plutôt, j'allais dire, une combinaison des deux. Les deux vont ensemble. Le système, il est là, mais nous savons que le système a des problèmes. Ce n'est pas pour ça que nous, en tant qu'individu, nous allons abandonner en réalité. C'est là où il faut, comme je l'ai dit, faire un changement des paradigmes. Regardez l'envers du décor. Quand j'étais étudiant en maîtrise à Boaké en son temps, j'ai posé la question comme ça souvent à mes amis. Quand vous finissez, vous allez faire quoi ? Oui, tout le monde, la plupart de mes amis me disaient, oui, je vais aller passer le concours de l'ENA. Après, je leur demandais, il y a combien qui rentrent à l'ENA ? Donc déjà, en tant qu'étudiant, il y a 25 ans derrière, je me demandais, qu'est-ce que je pourrais faire de mon droit que j'apprenais ? Et c'est là où il y a quelque chose qui m'a marqué dans ma jeunesse étudiantine. J'ai été invité par une communauté pour enseigner le droit, les droits et devoirs des citoyens en Baoulé, dans la région de Yamsoukro en Côte d'Ivoire. Baoulé, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. Après, l'expérience m'a tellement marqué, je me suis dit, mais attends, ah, donc ça, c'est aussi une niche. Il y a combien des juristes qui pensent qu'il faut aller dans un village pour aller enseigner le droit ? Il y en a combien ? Tout le monde se voit avocat, tout le monde se voit, j'allais dire, juge, magistrat, tout le monde se voit, tout le monde se voit dans tout ce qui est tout de suite mirobolant. Mais il y a combien qui pensent qu'aller enseigner les droits et les devoirs des citoyens, ça peut être une belle occasion, une belle opportunité de créer une autre alternative, une autre activité qui ressort du droit. Voilà un élément. Alors je me suis dit, bon, c'était au moment où ça a coïncidé avec les débuts de la crise ivoirienne. Donc j'ai dû partir du pays pour d'autres cieux. Mais en même temps, c'était une belle occasion pour moi de dire, ah mais tiens, le juriste ne se limitera pas à aller aux activités classiques. Dans tous les domaines, il y a des activités classiques. Mais l'envers du décor, c'est de dire, mais quelles sont les autres activités qui ne sont pas exploitées dans mon domaine ? Ok. Alors je reviens juste en train d'essayer de placer la question concernant les médecins. Nous sommes des pays en voie de développement ou des pays sur le WP. C'est selon, chacun a son expression. Mais il se trouve qu'il n'y a pas suffisamment de médecins. Et il y a des médecins qui se retrouvent en chômage. Comment ça se fait ? Comment comprendre telle situation ? Encore, en tant qu'enseignant-chercheur, il y a des éléments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui restent dans l'imaginaire populaire. Pour nous parler de ces choses, c'est toujours intéressant avec la posture scientifique de dire, quelles sont les statistiques qui montrent qu'il n'y a pas suffisamment de médecins ? Donc là-dessus, on ne va pas... Donc ça reste toujours... Un médecin pour un certain volume de population. Très bien, très bien. Alors, effectivement, c'est un fait. Encore, les systèmes reviennent au centre. Il n'y a pas de poste budgétaire quand même. Très bien. C'est à se demander est-ce que nos États ont suffisamment pensé le système de santé ? Ça, c'est déjà une question. Est-ce qu'on a suffisamment pensé le système de santé ? Encore, est-ce qu'on a favorisé la prise d'initiative, la création des services de santé en dehors du système public ? Quand on dit qu'on n'a pas suffisamment de médecins, ça ne veut pas dire seulement que l'État doit donner tous les médecins pour tout le monde. Mais est-ce qu'on a créé un cadre qui permette à d'autres personnes privées ou d'autres groupements d'intérêt de pouvoir s'installer et de pouvoir continuer l'activité ? Il y a autant de questions. Mais dans tout ça, le médecin lui-même qui a fait la médecine, qui est docteur dans un domaine, est-ce que c'est l'activité qui manque pour que lui soit au chômage ? Ou bien qu'est-ce qu'on a... Bon, j'allais te parler de précarité de l'emploi à la limite. Mais est-ce que vraiment le médecin peut être au chômage dans un tel contexte ? Voilà des questionnements. Et c'est là encore où on revient toujours, n'est-ce pas ? Ce n'est pas qu'on mette dos à dos les différents acteurs, mais c'est là où on voit effectivement encore que l'individu qui s'en va faire les centres de santé, que ce soit les sciences pratiques, là, des infirmiers, des techniciens de santé, pour en arriver à la médecine en tant que tel, comme médecin, tout ça. Mais il y a tellement à faire qu'après on se demande mais est-ce qu'on devrait chômer ? Il y a tellement à faire qu'on devrait se demander est-ce qu'on devrait pouvoir chômer ? Et c'est là où, en prenant encore davantage la question sur l'individu, on peut transformer. Et une des choses que je pourrais dire, le parcours, il n'est pas facile du tout. Le parcours, il n'est pas facile du tout. Et dans tous les cas des figures, c'est en général lorsque les gens sont arrivés au sommet, que les gens, je dis dans le cours de développement personnel, cessez de regarder le zénith des gens comme votre levée de soleil. Vous regardez quelqu'un qui brille aujourd'hui, vous ne savez pas par quoi il est passé. Exactement. Et tout le monde veut arriver tout de suite. Tout le monde veut arriver. Et ça me permet de... C'est vrai que j'ai donné des exemples sur ma personne, mais il y a un exemple qui m'a le plus marqué. C'est un jeune Burkinabé que j'ai rencontré ici à Dakar, au César, que nous avions invité une fois pour une conférence. Le jeune a dit que lorsque j'ai fini ma maîtrise à Ouaga, j'ai décidé de ne pas chômer. son expression m'a vraiment marqué. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit qu'il y avait des dames qui faisaient le maraîchère là, il allait les aider dans leur comptabilité. C'était un groupement. Et lorsque il y a un partenaire qui est venu pour financer des activités de cette coopérative, les gens cherchaient un comptable, c'est lui qu'on a choisi. Je ne vais pas aller plus loin, mais lorsque j'avais coanimé cette conférence avec lui au César dans son temps, il était déjà devenu un fonctionnaire international. Mais l'élément qui m'a le plus impressionné chez lui, c'était ça. Le fait de dire lorsque j'ai fini ma maîtrise en sciences de gestion à l'université de Ouaga 2, j'ai décidé de ne pas chômer. Je me pose la question. Donc, c'est nous qui décidons de chômer. Son expression m'a vraiment marqué. et c'est là où l'élément de la gratuité, l'élément du service à la communauté sont des éléments qui sont importants, n'est-ce pas, dans le devenu de l'individu. Tout de suite, les gens pensent que vous faites un travail, il faut que vous ayez tout de suite la rémunération. Et ils oublient qu'il y a un moment où vous devez pouvoir être en apprentissage parce que vous avez le savoir lyrique qui est le savoir sur papier. Brut. Brut, comme on le dirait, mais vous avez le savoir-faire. Cette volonté d'aller toucher l'activité, d'aller faire l'activité, ça fait la différence entre les gens. Mais c'est dans ça que les gens se créent des opportunités. Et ce service à la communauté, ça me permet de développer sur votre plateau et merci encore de m'en donner l'occasion une théorie que je suis en train de concevoir et vouloir vulgariser. Vous savez, les gens de votre génération avaient fait certainement le service militaire obligatoire. Oui, à l'époque, c'était... Très bien. Et ce service a disparu. Mais pourquoi on ne ferait pas aujourd'hui un service social obligatoire, un service professionnel obligatoire ? C'est-à-dire que lorsque nous finissons dans nos universités, on prendrait les gens et surtout qu'aujourd'hui avec le développement de la décentralisation, pourquoi les services de décentralisation, que ce soit les villes, les communes, vous comprenez un peu, pourquoi ces structures-là ne prendraient pas ces étudiants pour leurs premières activités comme une sorte de service à la communauté ? Vous avez ceux qui ont fait de la comptabilité qui vont venir servir la commune, ceux qui ont fait la gestion des projets qui vont venir aider les mamans ou les papas dans la gestion du minimum, le béabat de la comptabilité. Est-ce que les Américains appellent le volontariat ? Mais c'est justement un bel exemple. Vous voyez un peu ce que nous connaissons avec le corps de la paix. C'est cette activité qui consiste à nous envoyer des jeunes Américains. Ils vont jusque dans nos villages ? J'ai juste mal, moi. J'ai juste mal et j'ai honte en tant qu'Africain que non seulement on doit nous donner à manger, mais même pour aller faire nos besoins, ce sont les petits Américains qui vont venir nous aider à creuser des trous pour faire ça. Et on est fiers de parler de coopération. C'est une honte pour nous en fait. C'est une vraie honte. Les mêmes étudiants qui viennent faire ça, nos états pouvaient utiliser nos étudiants qui ne sont pas payés et créer les conditions pour se mettre au service d'une communauté. Et nos pays ont les moyens de le faire. C'est juste un manque de volonté. Nos états devraient pouvoir développer ce concept de service social à la communauté qui pourrait être à la fois très bénéfique pour les communautés mais pour les individus. Parce que quand vous avez fait une activité, pardon, un domaine de formation où vous n'avez pas eu à pratiquer, c'est une belle opportunité d'aller sur le terrain, rendre, et ça forge le moral des gens dans le service communautaire, mais aussi dans la pratique du métier que nous avons eu à prendre. Et c'est là toute la différence aujourd'hui. Est-ce que c'est pas parce que dans les familles, les parents prennent les enfants comme des investissements, donc quand un enfant a fini ses études, on pense qu'il doit ramener de l'argent, donc c'est impossible de comprendre qu'il puisse aller travailler sans être payé. C'est pourquoi je salue ce type d'émission, pour que nous puissions nous adresser à la communauté. C'est pourquoi quelqu'un comme moi, je me sens suffisamment aujourd'hui utile en Afrique. Comme je le dis souvent, je suis docteur de l'État français. Après, je pouvais essayer de chercher d'autres opportunités sur d'autres continents. Mais quand je regarde un peu ce partage dans une école communautaire de l'UEMOA où nous recevons plein d'étudiants de l'Afrique centrale aussi, tout ça. C'est ces actes, oui. Exactement, c'est ces actes-là où j'ai l'occasion de m'adresser à cette communauté diversifiée. J'ai une belle opportunité d'impacter. Une belle opportunité d'impacter. Et pour nous, c'est très important que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à comprendre notre rôle dans cette société, ce changement de paradigme. Il faut bien que les gens regardent la chose autrement. Parce que le gros problème, c'est qu'on nous a appris à aller dans un sens et tout le monde va dans le sens sans jamais se poser la question « mais on le fait comment ? » C'est ça, en fait. Et donc, ce que vous disiez est tellement vrai, notre misère, d'ailleurs, qui n'est qu'une misère vraiment morale, en réalité, c'est une vraie misère morale qui consiste à dire « ok, les enfants, on les met à l'école pour qu'ils viennent s'occuper de nous, ça devrait pouvoir changer. Mais pour qu'ils viennent s'occuper de nous, il faut bien qu'ils sachent faire quelque chose. Mais le gros problème, c'est que comme on est resté dans un système où par le passé, il n'y avait pas suffisamment de personnes qualifiées, dès que ceux qui étaient qualifiés pouvaient trouver un emploi, on est resté là sans vouloir changer alors que tous les systèmes autour de nous ont changé. Alors les choses ont changé, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous avez abordé la question tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus, la question de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est une solution, une issue pour l'insertion professionnelle ? Et là encore, est-ce que tous les éléments sont mis en place pour que l'entrepreneuriat se développe dans nos pays ? Je vous remercie. Encore faut-il que les gens ne croient pas qu'ils se sont panacés. Vous savez, la force ou le mal que nous avons c'est de faire des déclarations, des proclamations, mais sans s'accompagner. Sinon, effectivement, l'entrepreneuriat, même en termes d'emploi c'est de l'entrepreneuriat. Entreprendre de, entreprendre, faire quelque chose. C'est comme s'il y a une volonté personnelle de vouloir initier. Donc, entreprendre, c'est initier. Et c'est cette initiation qui nous permet d'occuper un emploi, mais c'est ça aussi qui nous permet de créer une activité génératrice de revenus. Maintenant, pour accompagner, le système a décidé de créer le cadre. Encore que c'est ce cadre-là qu'il faut que le système continue d'améliorer. Il y a d'abord le discours. Exactement, le discours, mais ce qui accompagne le discours est très important. Et voilà. Et donc, l'entrepreneuriat effectivement est une belle alternative. C'est une très belle alternative, n'est-ce pas, à ce que nous connaissons dans notre système de structure officielle qui emploie les personnes. On n'est pas tous appelés à être employés de quelqu'un, mais on est tous obligés d'avoir une activité qui va nous générer un revenu, que ce soit en emploi ou que ce soit en création d'emploi. En tout état de cause, chacun de nous devrait créer ou du moins chacun de nous devrait entreprendre une activité qui lui permet d'avoir, de survivre. Voilà. Donc, quand j'ai dit l'entrepreneuriat ici au sens vraiment rebarbatif du thème, on dirait tout simplement c'est ce qui nous permet d'initier quelque chose. Ça, ça veut dire encore que le cadre des affaires doit être... Assaini. Vous avez tout dit. Et donc, du coup, ça revient toujours aux deux choses qui se combinent parfaitement. D'accord ? Un individu qui initie, qui sait dans son domaine qu'il peut faire ci, il peut faire ça, mais un système aussi qui l'aide un peu, j'allais même dire beaucoup, à pouvoir s'épanouir. En tout état de cause, une chose à laquelle je ne crois pas, c'est que le monde soit facile. C'est pourquoi pour moi, je n'indexe pas le système, les systèmes. D'abord, c'est moi. Parce que dans tous les cas de février, rien n'a été facile. Rien n'a été facile. Et j'ai dit souvent, il y a plein de gens qui me voient, qui disent, ah, mais ils veulent devenir docteur, est-ce que je peux avoir une bourse ? Est-ce que je peux faire ci ? Est-ce que je peux faire ça ? Je leur dis encore une fois, non. Quand vous avez initié, il y a toujours des gens ou des choses qui vous accompagnent. Mais encore faut-il qu'on voit votre détermination. J'ai commencé mon doctorat à 36 ans, mais j'étais déjà RH. Vous comprenez ? Et j'étais en poste en Côte d'Ivoire à Bassam et j'ai fait mon doctorat en France. J'ai travaillé quasiment 4 ans. Quasiment 4 ans. Avec le numérique, avec l'informatique. Exactement, ça devient plus aisé. Mais durant 4 ans, j'ai étudié quasiment de 1h du matin à 5h du matin. Parce qu'à un moment, il y avait cette privation. Mais les gens pensent qu'on arrive là par hasard. Non. Mais sauf qu'en réalité, il y a quelque chose qui est fait de l'individu. Encore que j'ai dit, j'ai même beaucoup plus l'accent sur le fait que l'individu est important dans le système. Très bien. Ok. Donc, il nous a distrait, le monsieur. Bien, nous sommes au terme de notre émission. On est parti du développement personnel et professionnel, élément de base de l'insertion professionnelle. à l'intérieur, il y a la formation. Il y a aussi le cadre que nos États doivent mettre en place. En tout cas, c'est une préoccupation majeure. Et nous sommes heureux d'avoir fait cette émission avec vous. Nous espérons pouvoir vous retrouver. Vous avez certainement un appel à lancer, à lancer aux individus et à lancer aussi à nos États. Mais en tout cas, encore, merci beaucoup, monsieur Abouquet, merci au groupe La Belle TV qui me donne cette belle opportunité. Si j'ai quelque chose à dire au niveau de nos États, c'est vraiment de faire en sorte qu'on cesse de politiser tout. Il faut aller à l'action. C'est important. C'est vraiment important pour notre survie. Si on veut que les autres nous considèrent, il faut qu'on apprenne à compter sur nos ressources. Il faut encore que nous créions des actions sérieuses qui accompagnent nos discours politiques. L'un des éléments que je propose aujourd'hui de façon concrète à nos États, c'est ce que j'ai appelé cette activité sociale communautaire où nos étudiants formés peuvent servir la communauté mais avec un accompagnement. Déjà, rien que ça, c'est une base. C'est comme le service militaire obligatoire qui devient un service social obligatoire. C'est vraiment un concept auquel j'accorde de prix. L'autre élément, c'est que les individus devraient comprendre que notre système, il est difficile et dans tous les systèmes d'ailleurs, très difficile et que dans ça, seuls ceux qui sont entreprenants, ceux qui prennent des initiatives peuvent arriver au sommet. Il faut cesser de croire que tout est mort autour de nous, que tout est impossible autour de nous mais qu'il y a la possibilité de changer la donne. Voilà un peu mon mot de fin et je vous remercie encore. Merci beaucoup, docteur Lassana Thioté. Nous étions en train de parler d'insertion professionnelle. Notre invité est spécialiste des questions de ressources humaines et très porté sur celle concernant le développement personnel et professionnel. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. On espère que ce qui a été dit va être mis en pratique et au niveau des individus et au niveau de nos états. Merci encore, au revoir et à bientôt pour un autre numéro de notre émission Le Top sur les antennes de Label Radio et Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501